TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal.com À Ecole au Sénégal, c'est facile d'une carte de connecter TAPE Ecole au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus décides Venons-en maintenant à d'autres aspects du roman, à savoir l'espace romanesque et le personnage de roman. Voilà donc deux éléments constitutifs du roman. Évidemment, si nous prenons l'espace romanesque, l'espace romanesque, pour être très simple avec les élèves, il faut dire que l'espace renvoie à tous les lieux évoqués dans le récit. Il y a des lieux ouverts et des lieux fermés. Par exemple, si nous prenons le roman L'étranger, on voit qu'il y a des espaces fermés comme il y a des espaces ouverts. La plage peut être considérée comme un espace ouvert. L'asile de Marengo peut être considérée comme un espace fermé. La cellule où se trouve Marengo peut être considérée comme un espace fermé. La ville où se trouve Alger, parce qu'on nous dit que Marengo est un employé de bureau à Alger. Alger peut être considérée étant donné qu'Alger est une ville comme un espace ouvert. Donc, retenez que l'espace a deux caractéristiques. Il peut être ouvert comme il peut être fermé. Et c'est en fonction de ces caractéristiques, qu'il soit fermé ou ouvert, que l'espace réveille un caractère symbolique et un caractère référentiel. Lorsque donc, il y a certains espaces qui renvoient dans le roman à des lieux réels, mais parfois d'autres brouillent les pistes. Là, on voit la ville d'Alger, Marengo existe, etc. Si nous prenons la Perse, la ville d'Oran est une ville qui existe. Si nous prenons, par exemple, les bouts de bois de Dieu de Sembele-Ousmane, il y a beaucoup de quartiers de la ville de Thiers, parce que Thiers était le centre de déploiement de l'action des grévistes. Le centre donc névralgique de la grève des Géminos, c'est bel et bien la ville de Thiers. Mais on voit que Ousmane-Sembele évoque bel et bien des lieux qui existent dans la réalité. Et là, nous avons une fonction référentielle, mais l'espace aussi peut jouer un rôle tout à fait symbolique, peut avoir une fonction symbolique. Si nous prenons la prison, la prison est considérée comme étant un espace qui symbolise la privation de liberté, un espace qui symbolise donc toutes ces présenteurs sociales, un espace qui symbolise la mise à mort de la liberté et de l'individualité dans une société où triomphe l'individualisme, le paraître et le clinquant. Donc, voilà ce qu'il faut dire de l'espace romanesque. L'espace doit être analysé d'une certaine manière, parce que l'espace peut nous amener à comprendre l'histoire, mais aussi peut nous amener à comprendre le caractère. Et si nous prenons bien le roman réaliste, on voit qu'on nous dit, et ça c'est une conception qui est héritée des théories du XIXe siècle, à savoir des théories de la physiologie et de la psychologie, de déterminisme, on nous dit que c'est le milieu qui détermine la conscience. Et je vous renvoie au roman de Balzac, Balzac qui est le père fondateur du roman réaliste, je vous renvoie également au roman d'Émile Zola, plus précisément à Germinal. Donc, l'espace peut nous aider à comprendre la nature, peut nous aider à comprendre, peut nous préparer même à ne pas être surpris par ce que l'histoire va donner à la fin de l'œuvre. Donc, voilà ce qu'il faut dire de l'espace. Maintenant, parlons du personnage de l'omane. Le personnage de l'omane, c'est un être fictif. Il s'agit d'un être de papier. Il s'agit donc d'un être que l'auteur lui-même a créé, mais cet être, comme vous le savez, il est conventionnellement doté des mêmes caractéristiques que la personne réelle. Le personnage de l'omane, bien qu'il soit fictif, doit avoir une famille, un prénom, un nom, un âge. Ça, on appelle ça la caractérisation du personnage. Je reviendrai sur ça parce qu'il y a deux types de caractérisation. La caractérisation directe et la caractérisation indirecte. Donc, parfois, qu'est-ce qui amène, par exemple, le lecteur à éprouver un sentiment de piqué ou à éprouver un sentiment de révolte vis-à-vis d'un personnage ? C'est que l'auteur a réussi à faire vrai. C'est que l'auteur a réussi à bien utiliser les artifices littéraires dont Parne Balzac. Donc, voilà ce qu'il faut retenir du personnage de l'omane. Et entre les personnages de l'omane, il faut qu'il y ait un jeu. Il faut qu'il y ait tout simplement des affrontements. Il faut qu'il y ait des oppositions. Il faut qu'il y ait des contradictions, des affinités et des inimités pour que l'histoire qu'on vous racontait puisse avancer. Donc, le personnage de l'omane joue un rôle essentiel dans la fiction romanesque. comme dans la fiction théâtrale. Aujourd'hui, voilà ce que nous avons par rapport à l'esthétique du roman. Le projet pour vous apporter sur les fonctions du roman. Parmi les fonctions, comme vous le savez, il y a la fonction de divertissement, la fonction divertissante, il y a la fonction didactique. Nous allons également parler de la fonction militante et de la fonction didactique. Merci. C'était tout pour aujourd'hui.